Matin Sport Rebonjour Ali Hamouch Rebonjour Lilia Et on entame ce Matin Sport avec du football suite aujourd'hui de la 25e journée de la Ligue 1 Absolument, donc avec 7 matchs au programme A commencer par le déplacement du leader Lemoudia d'Alger à Khinchla Lemoudia d'Alger qui va tenter de conforter sa place de leader Et de faire un grand pas vers le titre de champion d'Algérie L'affiche du jour mettra aux prises la JS Kabylie au CS Constantine Le CS Constantine qui veut décrocher une place sur le podium Alors que la JS Kabylie qui revient en force en championnat Sur ce match on va écouter l'entraîneur de la JS Kabylie, Behloul Djilali En tout cas nous on fera tout pour gagner ce match On ne va pas faire de détails Donc ils sont sur le podium, c'est mieux pour eux Mais ça reste un adversaire comme tous les adversaires On respectera tous les adversaires de la même manière C'est un match qui va être difficile comme les autres matchs qu'on a passés Peut-être un peu plus celui-là Parce qu'on aura affaire à une équipe qui va absolument finir sur le podium Contrairement à nous, c'est un match comme les autres Et c'est sûr qu'on fera tout pour gagner Et de son côté, l'entraîneur adjoint du CS Constantine Azdin Rahim Estime que seule une victoire permettra à son équipe de faire un grand pas vers le podium C'est un match très important Ce match-là te donne un peu d'espoir pour la suite du championnat Surtout nous, après une défaite de la coupe Maintenant, l'objectif numéro 1, c'est d'être parmi les trois premiers Notre avenir ou le podium est entre nos mains Il faut être très motivé, très concentré Pour atteindre notre objectif Et dans les autres rencontres au programme aujourd'hui Le Paradeo Atiti Club qui affrontera l'Aïssou Chlef Le NC Maga qui accueillera la JS Saura Le Chabab Riyadi de Belbizet qui affrontera l'Étoile sportive de Ben Aknoun Et l'US Biska qui sera face au Moudia Doran Et hier, il y a eu deux matchs qui se sont joués pour le compte de cette 25e journée L'US M Alger qui a battu le Moudia d'Albaïa 3 buts à 1 Et l'entente de Sétif qui s'est largement imposée devant l'US Souf 3 buts à 0 Une victoire qui permet aux Sétifiants de prendre la 3e place au classement Et on passe à la Ligue 2 qui sera marquée par ce big match entre le RC Kouba et l'US Mostaganem C'est tout simplement la finale du groupe centre-ouest entre le leader l'US Mostaganem Qui se déplacera chez son dauphin le RC Kouba Donc une rencontre à ne pas rater aujourd'hui Et l'US Mostaganem en cas d'un résultat positif Qui ferait un grand pas vers la Ligue 1 qu'elle retrouvera des années plus tard Sur ce match, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du RC Kouba, Elhadi Khazar J'espère que l'enjeu ne tuera pas le jeu et on va fournir un match présent Et que le fair play sera le grand gagnant On connait très bien Mostaganem, Mostaganem en opanès à travers leur entraîneur Qui était l'ex-entraîneur de Kouba Tout le groupe est prêt pour continuer sur notre long cycle Pour terminer le championnat en apoléose et pourquoi pas accéder en premier league Et de son côté, l'entraîneur de l'US Mostaganem, Réda Benderis Estime que la pression sera sur la formation Kouba Nous sommes tous les meilleurs groupes dans le groupe Nous sommes tous les meilleurs groupes Nous sommes tous les meilleurs, physiques, tactiques J'espère que nous devons arriver à des netices égyptiques Nous avons toujours eu des meilleurs groupes Nous avons 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 eu des meilleurs groupes Et dans le groupe centre-est, les jeux sont faits Puisque l'Olympique de Aqbou est à un point de l'accession Et ce sera aujourd'hui l'occasion pour la formation akboussienne De fêter son accession historique en Ligue 1 En accueillant à domicile le NRB Clairement Et on passe à l'athlétisme, l'Algérie tentera de décrocher aujourd'hui De nouvelles médailles au championnat arabe des U20 Et ce sera la quatrième journée de compétition dans ce championnat arabe U20 Qui se déroule en Égypte Et avec nous pour nous parler des programmes des Algériens Malik Louhla, bonjour Malik Bonjour Ali, bonjour Lidia Donc cette dernière journée sera décisive pour l'Algérie Pour finir sur le podium final du classement général Nos athlètes seront présents dans le 10 final au programme d'aujourd'hui A commencer par la suite des épreuves du Decathlon Où l'Algérien Walid Touati mène avec 3709 points Après 5 épreuves Nos athlètes auront également toute leur chance Pour décrocher des médailles Notamment sur 1500 mètres filles et garçons Sur 400 mètres filles avec Abdel Nour Bouramki Auteur du meilleur temps des qualifications Et le bouquet final avec le relais du 4x100 et du 4x400 mètres Véritable feu d'artifice pour signer la fin des championnats Et on souhaite bien entendu beaucoup de courage à nos jeunes représentants Et donc Malik on vous retrouve à travers nos prochaines éditions Pour suivre cette compétition Et on passe au cyclisme Le coup d'envoi cet après-midi du Tour d'Algérie très attendu Très attendu et pour nous en parler Notre envoyé spécial à Oran Que nous avons également réveillé de bon matin C'est Rostom Yahyaché Bonjour Rostom Bonjour Ali, bonjour Lilia Aujourd'hui début du Tour d'Algérie Avec le prélude Ce sera le Grand Prix de la ville d'Oran Un circuit fermé de 6,5 km sur la ligne de départ 15 équipes avec 155 coureurs Sans la formation du centre mondial Qui a décidé de ne pas participer à cette course Sur ce Grand Prix de la ville d'Oran On écoute le président de la fédération algérienne de cyclisme C'était Kheldin Balbali C'était Kheldin Balbali Le président de la fédération algérienne de cyclisme Juste pour rappel Ali Ils ont de la chance Retour au Sporco avec tout d'abord du volleyball L'heure sera au quart de finale de la Coupe d'Algérie Et c'est une journée décisive pour les messieurs Donc c'est le quart de finale C'est un rendez-vous à ne pas rater pour le volleyball messieurs Et pour nous en parler avec plutôt c'est Nassima Djaout Meshaël Baladit, Béjaya étoile de Sétif Ce sera le big match des quart de finale de la Coupe d'Algérie Chez les messieurs L'étoile de Sétif qualifiée pour les playoffs Qui joue les premiers rôles en championnat Alors que le MBB n'a pas réussi à aller au playoff Sorti à domicile par l'Alma Le MBB Djaïa voudra sauver sa saison avec Dame Coupe Alors que l'étoile de Sétif a de grandes ambitions cette saison Coupe championnat Pour Rachid Benhelle L'entraîneur de Meshaël Baladit, Béjaya Ce sera du 50-50 Ce n'est pas vraiment important Mais on aimerait bien On ne va plus loin de la Coupe d'Algérie On a toujours concentré On a toujours éclaté On a beaucoup d'ailleurs On a beaucoup de chance d'aller jusqu'au bout L'équipe de Sétif C'est une très bonne équipe Moi je coupe ma 50-50 Nabil Elhaj Passeur et capitaine de l'étoile de Sétif Lui qui revient d'une suspension Pour lui, la concentration sera la clé de la réussite Et la qualification en demi-finale Le match s'annonce dur pour les deux équipes Vu que c'est un match à élimination directe Il faut être concentré Surtout que le MBB Après leur revers dans le championnat Ils ne se sont pas qualifiés au play-off Je pense qu'ils vont tout donner sur ce match Et sauver leur saison Il y aura également en quart de finale Mousselmoun qui a réussi un très très bon parcours en championnat Qui rencontrera une équipe de la division inférieure Le NRB Urmes Une équipe d'Eloued A Clemson, il y aura le détenteur du trophée Le 8D de Clemson Qui rencontrera Castel de Betna Une équipe de la division inférieure Qui a éliminé en 8e de finale Une formation de la National 1 L'Olympique El-Milia Il y aura également un gros match Entre Ouled Adouane et Fanad Aynézel Un match qui opposera deux équipes De la National 1 Deux rivaux de la région de Sétif Et on reste avec le volleyball L'Olympique El-Milia Pour parler du championnat de play-off Chez les dames Donc c'était la 4e journée hier Et deux clubs qui dominent les débats Le Moudia d'Alger Le MB Béjaya Les deux clubs se sont imposés hier Le Moudia d'Alger Face au RC Béjaya 3-7 à 0 Alors que le MB Béjaya A battu l'ASW Béjaya 3-7 à 1 Et suite de ces play-offs Pour le compte de la 5e journée Ce sera aujourd'hui Avec 4 matchs au programme Et on passe au basketball Une journée décisive hier Chez les dames et chez les messieurs C'était la 2e journée des play-offs Chez les dames Et le MT Sétif Qui s'est qualifié C'est historique pour ce club Qui va disputer sa 1re finale Pour le titre de champion d'Algérie En attendant de connaître son adversaire Ce sera décidé aujourd'hui Pour nous en parler Roustoum On a beaucoup de problèmes On a pris des cartes De la 1re mépa On écoute sur cette victoire L'entraîneur de Kossidair Abdeljalil Aouache C'était un match très difficile Le Mouloudia restera un grand club Malgré deux défaites Les premiers matchs à demain Mais on va jouer nos chances Actuellement On s'est juste relancé dans la course Lors de cette 3e et dernière journée Du tournoi des As A la salle Hidra Ce samedi Qui débutera à 14h Le groupement sportif de Kossidair Devra battre le MT Sétif Pour espérer une qualification Pour la finale du championnat En cas de défaite Le Mouloudia d'Alger Devra battre à 16h Hussine des Marines Avec un goal à verrage De plus de 12 points Et on reste avec le basket Lili D'accord Donc à la 29ème journée On connait les 6 équipes Qui joueront les playoffs Roussoumi Hachif Nous fait la présentation Les 6 qualifiés Au tournoi des playoffs Sont le Hidra de Boufaric Le Nbesta Wali Le Tradraria Le Mouloudia d'Alger L'USM-Alger Et le Nehde du CND Qui s'est qualifié Officiellement Après sa victoire En déplacement Face à l'Ouest Borgi Bouaric 90 à 66 Profitants de la défaite De l'USM-Lida En déplacement Face au Hibak Le basketball 71 à 53 De son côté Benissaf S'est incliné Face au Mouloudia d'Alger 73 à 63 Le Tradraria A battu à domicile Le CSEDG de Constantine 74 à 68 Le champion en titre L'USM-Alger S'est imposé A Sétif Face à l'Union sportive De Sétif 70 à 60 Et d'Albeda S'est imposé Face au NB Stawali Malgré cette victoire Le Tradraria Rejoint l'ASS Oumel Bouaghi Après la victoire Du printemps sportif D'El-Alma Face au Hidde de Boufaric 97 à 95 Retour au football Ali Hamouch Et Kylian Mbappé Qui annonce son départ Du Paris Saint-Germain Et donc L'attaquant Kylian Mbappé Qui a confirmé Donc officiellement Son départ Du Paris Saint-Germain C'est sa dernière Saison Sous le maillot Parisien Mais toutefois Kylian Mbappé N'a pas indiqué Sa prochaine destination Mais on va dire Tous les indicateurs Montrent Qui va rejoindre Le Real Madrid Cet été Et bien sûr On attendait Ce fameux chiffre du jour 349 000 euros Est-ce que vous connaissez L'envoyé spécial Célèbre serviette Qui représente Le premier contrat De Messi Avec le FC Barcelone Pour une fois Pour une fois Je suis d'accord Avec ce chiffre là Parce que je trouve D'abord que c'est Une super belle histoire Et ensuite Messi quand même C'est franchement Voilà Mettre cette serviette Aux enchères Je pense que C'est quand même C'est à dire Que ça résume La belle histoire de Messi De Messi Qui a commencé Messi Qui avait On va dire On va pas dire Très mal commencé Mais qui souffrait D'une maladie Très rare Et qui a réussi Dans le monde du football Ah bah je trouve Que c'est la plus belle histoire Que vous nous avez racontée Ali Hamouch En matière de chiffres Bien sûr Merci Ali Hamouch De terminer comme ça En beauté Et on vous retrouve Toute la semaine Sinon le week-end Pour le matin C'était un plaisir Merci Ali Plaisir partagé Merci Bon week-end Et bonne semaine à vous